Est-ce qu'on dit un gros merci en chœur? Merci! Yes! Wow! Tu es un joueur de saxophone bariton. T'as l'impression de voir ses nouveaux instruments aujourd'hui? Honnêtement, je trouve ça vraiment fou. C'est quelque chose. Ils sont vraiment beaux. Puis honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je savais qu'il y avait à voir de quoi, mais je ne savais pas que c'était ça. C'est quelque chose. Je suis vraiment reconnaissant. C'est vraiment fantastique. Pour vrai, c'est vraiment généreux de la part de la Fondation Eventco puis de Mélissa Bedard aussi. C'est sûr que de recevoir des nouveaux instruments, c'est toujours le fun. Que chaque élève aille son propre instrument. Souvenir, souvenir! Mélissa, on est dans l'auditorium, la polyvalente où tu as étudié. Comment tu te sens d'être là aujourd'hui? C'est spécial parce qu'il n'y a rien qui a changé. C'est les mêmes bains. Je me rappelle plein d'événements, mes premiers spectacles, mes premières chansons solo en groupe, la chorale. Des beaux souvenirs. Parce que ça s'est passé ici, tes premiers, premiers spectacles? Oui, en fait, moi, j'ai commencé vraiment à chanter au secondaire parce que j'étais la petite tananque. Puis les profs se sont donné comme défi de me centraliser dans toutes mes cours. Ils se sont dit pourquoi tu viens pas faire la chorale sur l'heure du midi. Puis j'ai adoré ça. Je me suis mise à chanter puis à faire des petits concours ici aussi. Puis les arts de capital, je pense que ça s'appelait dans le temps comme secondaire en spectacle un peu, mais les arts de capital. Puis tout s'est passé ici, mes débuts. Sans avoir été à la polyvalente de Neuchâtel, je suis pas sûre que je ferais la même carrière que je fais aujourd'hui. Parce que j'ai eu des profs qui m'ont encouragée, qui m'ont soutenue, malgré que j'étais tananque. Ils ont toujours fait en sorte que je réalise tout ce que je voulais réaliser. Ça fait que c'est vraiment plaisant d'être ici pour donner au suivant aujourd'hui. Quand on arrive avec des scènes comme ça de la vie de tous les jours, est-ce que... Le secondaire, c'est vrai que ça passe vite. Puis c'est vrai que c'est un moment qu'on s'ennuie aussi. Ça fait que c'est d'en profiter. Puis là, ils vont pouvoir jouer avec des nouveaux instruments. Ça, c'est encore plus le fun. Puis d'en profiter. Des beaux saxophones qui brillent. Ça brille, là! Je pense qu'ils ont passé beaucoup de temps à l'épauler. C'est magnifique! C'est magnifique!